Je m'appelle Marianne Ponce, je suis ingénieure d'études sanitaires en charge des eaux de loisirs à l'ARS. On me demande ce qui s'est passé au gosier. Nous avons fait des prélèvements le 8 juillet, qui étaient programmés comme d'habitude tous les mois. Il s'avère qu'ils étaient non conformes. Nous avons informé la mairie le 11 juillet, qui a pris un arrêté le 12 juillet d'interdiction de baignade et d'activité nautique pour 4 plages, Tabarin, Ladacha, L'Anse-du-Mont et Petit-Havre. Ensuite, nous avons reprogrammé des contrôles pour le 12 juillet qui se sont avérés bons. Nous avons eu les résultats le 15 juillet et nous avons pu faire lever l'interdiction qui a été levée hier par la mairie. Et en 2-3 jours comme ça, l'eau peut être polluée ou devenir saine ? C'est-à-dire que ça dépend de conditions météo, parce que les bassins versants peuvent amener des eaux contaminées qui polluent les plages ponctuellement. Merci. Merci. Merci.